Générique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 On reprend notre petite aventure et on commence par un petit glitch temporel Quand on s'est quitté dans le dernier épisode, Gamagori était assiégé avec l'armée de notre frère à l'intérieur Et j'ai dû recharger la partie, enfin je me suis permis de recharger la partie Parce que, comme on l'avait vu, l'armée qui était à l'intérieur ne pouvait pas attaquer les armées de siège Qui s'étaient placées pile-pôle en triangle, donc l'armée qui assiégait n'était pas attaquable Là-bas j'avais l'idée d'essayer de saboter les armées autour pour qu'elles ne viennent pas en renfort, faire l'assaut, etc. Enfin gérer ça, et en fait ce n'était pas possible Donc au bout de 3 tours, mon armée était wiped, le siège était gagné et c'était terminé Je ne suis pas prêt à reperdre une autre armée, surtout celle-là, sur un bug de Pathfinding Donc je me suis permis de recharger au tour d'avant pour pouvoir reculer mon armée Donc on a pris ça quand même, donc on aura quand même le malus de conquête Voilà, donc on aura même probablement 2 fois le malus de conquête puisqu'il va falloir qu'on revienne Mais ça fait quand même, donc voilà, c'est pas non plus gratuit Mais j'ai pu reculer cette armée-là Il va falloir qu'on refasse probablement la bataille qui est là Donc on verra si ça se passe pareil Si je la refais peut-être en off, je mettrai pause le temps de la faire, on verra Pas trop vous réimposer ça Mais en gros, voilà, je me suis permis ça parce qu'il y a quand même quelques bugs Enfin il y a toujours eu des bugs de Pathfinding dans Shogun 2 Et là avec le mod, il y a quand même quelques trucs qui sont encore un peu plus abusés Donc on a déjà perdu une armée là Il y a un moment, c'était pas possible de perdre ça sur des bugs trop non plus Donc petit retour dans le temps Et puis on va pouvoir repasser le tour Pour que nos ennemis refassent les mouvements qu'ils souhaitent faire Ah bah tiens, on a de nouveau la petite flotte de notre allié qui fait n'importe quoi Mais bon, ça fait le taf Nos vassaux font leur vie Au sens premier du terme d'ailleurs Alors, bon bah là, comme prévu, il lance pareil l'assaut Tiens, il a un mec ici Je ne vous souvenais pas C'est ici qu'il n'y a pas de capitaine Bon, là, voilà, on a fait un auto Alors on a une petite cavalerie dedans Et un ninja qu'on perd Mais bon, c'est comme ça Là, on ne peut pas faire de miracle de toute façon Donc on va voir, est-ce qu'ils vont assiéger ici ? Est-ce qu'ils vont pousser là-bas ? Ils poussent là-bas, on dirait Ok, très bien Alors j'espère qu'ils ne vont pas me refaire le même délire Non, ça va, il n'y a pas assez de mouvements On devrait pouvoir faire des trucs Ok, très bien Et ici, ils tentent un assaut là D'accord, intéressant Ça, c'est nouveau Donc ça, c'est un truc cool avec ces vieux Total War C'est que quand on recharge Il suffit qu'on change un mouvement Une chose qu'on a faite pas pareil que les fois d'avant Et tout est régénéré aléatoirement C'est assez sympathique, je trouve Ok, ça fait sa vie Blablabla Notre allié, il bouge un peu Il n'est pas très actif de notre côté Mais rien que les troupes qui se baladent Au final, ça fait quand même une menace pas négligeable Ah là, il s'est replié, c'est dommage Bon, il n'était pas en guerre en même temps Donc il n'aurait sûrement pas rejoint Alors, le Negoro Gumi Il y a toujours son armée cachée On ne l'a pas géré Donc on va pouvoir voir un peu Comment on gère ça C'est marrant parce qu'on dirait Qu'il est en train de déplacer ces bateaux là Pour récupérer son armée On ressort quelques trucs On a un château assiégé Un autre château assiégé Une armée qui se fait écraser Des blocus Deux rébellions Ici Ah, à cause de la nourriture peut-être Ouais, ici on a de la nourriture qui fout la merde Et ici, parce que du coup, je n'ai pas payé pour réparer le château Alors, ça ne s'est pas fait assiégé au final Mais du coup, ça gueule On va désactiver les taxes Pour commencer Ici, alors ici le problème c'est que Ah, on est à prédictive zéro Alors si on arrive à faire, on va passer à zéro En attendant, on va enlever les taxes Puis on verra Donc ici, on a potentiellement que deux armées qui se bougent Et on peut peut-être en saboter une pour ne pas avoir de renfort En convertir une autre Euh, 54% de chance seulement parce qu'il y a des gens dedans On a des renforts également qui sont prêts Alors bon, ce n'est pas les renforts de fou aussi Peut-être que ceux-là Ouais, ceux-là sont à portée Euh, merde, j'ai pris que le... Ah, suffit Venez tous là Là, on doit avoir un Yari Voilà, qui n'est pas près d'arriver On a quelques ninjas de près Peut-être même lui qui est à portée Non, pas tout à fait On a un Mitsuke qui est là Ici, il y a un autre Mitsuke qui est là Ok, donc on a peut-être moyen de faire des trucs ici Ça, c'est plutôt pas mal Là, on s'approche avec des ninjas samouraïs Mais on ne peut pas faire tomber ça Ici, est-ce qu'on peut lancer un assaut ? On peut lancer un assaut, hein Il a quoi ? Il a que de la cave Et nous, on a des archers, de la cave Ça fait quoi si on lance la cave ? Alors c'est clair que ça ne va pas être simple L'idéal, ce serait que lui attaque Mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre qu'il nous la mine ? Ouais, peut-être On va voir un peu comment ça se décante C'est 7000 pour les convertir Ici, est-ce qu'on peut se faufiler jusque-là ? Non, c'est coincé Donc si on veut attaquer, c'est forcément la ville Donc on va tenter de démoraliser la ville C'est raté C'est raté, c'est raté Ici, notre Mitsuke Il peut essayer de bribe des trucs On sait pas ce qu'il y a là Ça, on sait que c'était du yari, je crois Là, on a des armées qui arrivent en renfort Mais qui sont encore un chouïa loin Pareil pour toi Alors on va progresser de ville en ville du coup On sait que ça nous permet d'être beaucoup plus efficace Est-ce que de traverser la forêt ? Nickel Voilà, on a bien avancé là On va commencer à arriver sur leurs arrières Ça, c'est nickel Est-ce que du coup ça fait pareil si je vais là ? Oh oui, si je vais là, je peux arriver à portée de renfort Hum ! Intéressant Très intéressant Donc là, on peut lancer un assaut du coup Enfin, un siège là On continue le siège Et on vient avec un maximum de monde en renfort Donc jusqu'ici On récupère ces troupes-là qui sont quand même des troupes d'élite Et ces troupes-là Et là, on est très fort sur ce flanc du coup Alors, il y a quand même trois généraux L'armée dehors C'est quand même une armée plutôt d'élite Mais on est loin d'être tout nu Surtout qu'on peut attendre nos renforts Et attaquer avec une grosse grosse... Un gros gros blob d'archers Ok, c'est intéressant C'est très intéressant Sur ce flanc Sur ce flanc Sur ce flanc Il y a des généraux qui sont arrivés On va tenter un petit assassinat C'est plus ou moins le move qu'on avait fait de toute façon Ok, c'est fait Du coup 64% de démoralisé 70% de démoralisé Il me semble qu'il y avait un ennemi Un metsuke ou un truc du genre à convertir la fois d'avant Donc ici, on a eu notre petit tour de reconstitution On peut donc sortir Et on va refaire cette bataille C'est parti On a envie de la faire en auto Pour ne pas reperdre des troupes valeureuses Comme on dit On va donc y aller à la main Alors ça va être encore une redite du coup de la bataille habituelle Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre pause là Et on se retrouve sur l'écran de fin Si vous voulez la voir, retournez voir l'épisode précédent Ok, de retour du coup En fait, la map n'est pas la même que d'habitude On est un tout petit peu décalé par rapport à d'habitude Donc ils n'auront pas leur montagne de défense Du coup, je me suis dit que j'allais quand même vous la montrer Donc on s'est déployé à peu près en ligne Ici, il y a toute une ville Enfin un petit village ou des bâtiments sur lesquels on pourra s'appuyer Sachant qu'ils ont une colline accessible plus rapidement que nous Donc il est probable qu'ils la prennent Mais on va pouvoir avancer en se couvrant là Et du coup en essayant de crush de ce côté là C'est pour ça que j'ai mis la cavalerie et les Nodashi Les Naligata Sawai vont rester dans le coin Parce qu'ils sont capables de tenir si jamais ils nous envoient des trucs faire le tour Ou s'ils essaient de pousser par là Ils seront capables largement de tenir la ligne tout seul Donc on va démarrer comme ça Et on va voir un petit peu du coup comment il se comporte Ok, il s'est mis hyper loin, d'accord C'est pas ce que j'avais prévu Enfin, c'est pas ce que je m'attendais mais J'accepte J'accepte, j'accepte Nous on va avancer tranquillement Pas de stress Hop S'il nous laisse prendre la colline On va la prendre Il a mis ses samouraïs devant Et ses archers derrière Comme la dernière fois Vitesse 3 De temps de se placer Donc pour l'instant on va se placer en bas de la colline Si jamais il a pas l'air de bouger On va essayer de la prendre Tant qu'à faire En plus on aura potentiellement une petite attaque de côté Je pense qu'il va se réaligner Mais... Sait-on jamais Stop, pause, vitesse 1 Donc il bouge pas Ce qui veut dire que du coup On va s'appuyer sur la forêt Alors peut-être encore plus sanglé Du coup on va se placer comme ça On va pas avancer trop agressivement pour le moment On va se placer comme ça Se préparer à grimper on va dire La cave on va aller la mettre Tout là-bas Pour être sûr déjà qu'il y'a rien dans cette forêt Ce serait quand même pas mal de le savoir Le général il fait sa vie Allez on marche mais il faut quand même se bouger Il fait sa Ok il change un peu d'angle Il se fout dans la forêt pour limiter nos flèches Ça se vaut Le truc c'est qu'on a quand même plus d'archer que lui Ok on va se mettre là Voilà On va garder derrière Notre force de frappe Toi tu vas te placer par ici Pour pouvoir éventuellement charger Là on va avancer Pareil pour pouvoir éventuellement Se précipiter par là si on peut Toi tu te mets là Les nodachi Je vais les avancer un peu plus agressivement par ici Pour l'instant c'est toujours Seyari qui sont devant Il a au moins une autre unité de tir là Mais c'est tout Alors certes on peut pas mettre le feu dans cet opus Mais on a quand même moyen de les arroser Au sens premier du terme On va avancer un tout petit peu En courant Il ne bouge pas Ces archers là Pour l'instant vont être relativement inutiles Mais on va les garder Parce qu'il a une autre bande d'archers à avancer On va réavancer Un tout petit peu en courant Comme ça on est à sa portée On va commencer à lui tirer dessus Ça y est il avance ses archers Les gars vous tirez pas Si vous êtes gentil Vous tirez Et vous vous tirez pas là ? Faut peut-être bouger les fesses par contre Allez en avant là Je sais pas ce que vous branlez à rien foutre mais Ça ne me plaît pas Flèche enflammée Flèche enflammée Flèche enflammée Flèche enflammée Flèche enflammée Pareil Flèche enflammée Là on va avancer jusque là Avec eux on va commencer à avancer sans courir pour le moment de même que toi il est en train de charger avec sa cavalerie ok, il est en train de charger avec tout ce qu'il a on va donc pouvoir changer un peu de stratégie toi avance, la cavalerie on se part ici ça c'est du samouraï mais j'ai l'impression qu'il va laisser ses archers tout nus derrière une ligne de front, on va la faire courir vous aussi vous surtout il est en train de charger avec sa cavalerie au milieu on va envoyer eux là eux là-bas là, les petits harry ici, on va intercepter ces deux là, un petit bonzaï toi tu vas courir par là puis ensuite par ici pas question de se faire choper par des harry allez go alors là c'est en déroute on va se replier par là du coup là c'est en déroute le général go, fume-moi ça ou alors le général je ne sais pas mais visiblement il a lâché l'affaire et bah il est mort parfait alors les archers halt au tir on va le placer comme ça et puis comme tout à l'heure enfin comme tout à l'heure comme la dernière fois on va se débarrasser d'un maximum de troupes on va donc refaire notre ligne on n'a quasiment rien perdu peut-être même moins que la dernière fois c'est plutôt cool et le général bah c'est parti en avant par là et toi tu es en train de poutrer ça j'aimerais que tu t'occupes ça c'est un peu plus loin qu'est-ce que tu attaques là ? quelques archers vas-y gère les archers on va les finir 6 ok c'est bon allez par là alors là on en profite pour attraper quelques trucs au passage après il va falloir qu'on aille s'occuper de ceux-là qui sont quand même une centaine encore et là je pense que les nikaïdos on va commencer à les laminer 33 ok alors il y a déjà une troupe qui est quasiment en train de s'enfuir 2 bohashigarou ça va ok là je suis en vue de direction allez vous occuper de ça ils sont déjà presque sortis merde ça va être chaud de les choper toi il en reste 4 là on va pas t'occuper de ça merde là on a un petit peu trop traîné ils vont peut-être réussir à sortir avant qu'on les ait ah ouais ils vont réussir à sortir on va avoir 100 100 Yari qui vont survivre là c'est un peu dommage je pensais pas qu'on était aussi près de la ligne on va réussir une charge au moins on va capturer une partie allez allez choper les 100 99 96 ouais bon on en a chopé quelques-uns c'est pas ouf c'est pas ouf mais bon il y a déjà ça il ne leur reste plus grand chose débarrassons-nous de ceux-là au pire ça leur fera une petite unité qui va se replier dans le château voilà port décisive je pense qu'on peut utiliser ce terme voilà le jeu a crashé malheureusement donc j'ai dû refaire une troisième fois cette bataille qui s'est passée de manière similaire à ce que vous venez juste de voir si ce n'est que j'ai réussi à choper les Yari qui s'enfuyaient donc du coup il n'y a plus du tout de troupe j'ai fait une sauvegarde donc normalement on devrait être un peu plus safe cette fois j'espère parce que ça commence à être un petit peu compliqué tout ça et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se replier ici pour un petit tour de reconstitution quand même et s'ils ne nous ramènent pas de nouvelles troupes on va peut-être avoir moyen enfin de de progresser sur cette zone bon il y a quelques troupes qui arrivent un moine également mais rien non plus de monstrueux nos renforts sont sur le chemin ici il faut les sortir mais ils vont arriver ici ici l'armée n'est pas réapparue donc l'armée est toujours planquée quelque part intéressant je vais essayer de progresser si je lance l'assaut pas d'embuscade mais par contre il est derrière ok enfin envoie enfin la totalité de son armée donc beaucoup beaucoup de katanas un certain nombre d'archers quand même plus que nous beaucoup plus que nous plus sa garnison si on arrive à prendre la ville ça peut être intéressant on peut aussi tenter de démoraliser l'armée pour l'instant on va lancer le siège est-ce qu'on est à portée pour démoraliser l'armée non on n'est pas à portée donc on va attendre on va voir s'il décide de nous attaquer on aura toujours la possibilité de se replier on a pas mal de cavalerie donc on a quand même des chances et aussi deux fire throwers donc les unités qui vont arriver au contact vont souffrir je pense qu'on aurait quand même moyen on a une belle ligne de front pour gérer ses katanas on a ça pour charger dans le dos une belle ligne de front une ligne de front potable on va dire bon nos archers vont attaquer ces soirs mais la cavalerie va pouvoir faire des tours et si on place eux de manière plutôt intelligente il y a moyen qu'on lamine qu'on lamine ces troupes de corps à corps ils sont quand même 200 dans les unités de katana à shigaru enfin épais à shigaru mais on va voir s'ils nous attaquent on avisera est-ce qu'on recule pour le pousser à nous repousser plus il risque de se réfugier dans la ville on va voir comment on gère ça en attendant on a d'autres choses à faire un peu partout alors là on avait placé nos pions pour lancer un assaut qui je pense est plutôt intéressant ici on avait éventuellement un bribe mais pas franchement oufissime là on va continuer de progresser avec nos katanas déjà pour voir s'ils nous laissent rien dans notre dos visiblement non et donc là on va pouvoir tenter des trucs alors si on lance un assaut là est-ce que déjà on peut lancer un assaut ok on n'est pas coincé on peut lancer un assaut ça c'est la bonne nouvelle cette armée là ne peut pas lancer d'assaut donc c'est celle-là qui s'y colle on va faire un assaut on va faire un essai pour voir ok considère qu'on est bien dans le mal et en plus nos renforts ne viennent pas intéressant 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 donc l'idéal ça serait de neutraliser cette force cette force c'est celle-ci celle-là est-ce que notre ninja est à portée a priori oui 1000 balles pour tenter d'assaboter l'armée on va tenter si ça passe on est vraiment très bien ah non il est juste hors de portée c'est débile vas-y essaye toi du coup on ne dit pas que tu es pile hors de portée aussi non il tente un truc c'est échoué ok pas de chance et toi tu es trop loin pour faire quoi que ce soit d'intéressant donc je pense qu'on va probablement du coup attendre ce tour là sachant qu'il va amener une armée de plus si on attend mais que s'il attaque nos renforts sont en place après nos renforts il peut aussi décider de contourner pour s'en occuper c'est complètement une possibilité du coup on va je pense continuer de renforcer nos potentiels troupes peut-être avec un peu de firethrow histoire d'avoir une armée de plus ici là on est en train de construire quoi on n'a même pas réussi à réparer le château ici ah ouais ça c'est chiant par contre mais bon tant pis on va voir comment ça se passe déjà je pense qu'on est un petit peu mieux placé que tout à l'heure alors là on pourrait bribe ça à 54% on n'a pas grand chose d'utile à faire donc je pense qu'on va le tenter parce que si ça passe ça fait une armée de moins pour coincer non c'est raté dommage on est d'accord que ça ne change pas l'équilibre de force il vient toujours au combat ouais très bien 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 bon sur ce flanc là on ne peut pas faire grand chose de plus malheureusement alors ici ça fait la gueule pourquoi ça fait la gueule parce que il y a encore de la résistance à l'invasion mais c'est que pendant un tour donc ça va ici ici il n'y a pas de garnison encore le château n'est pas réparé visiblement il n'a pas pris la peine de le réparer je vais tenter de l'auto tiens je suis curieux de voir l'ordi gère avec des armées de renfort on a perdu 2000 troupes mais rien de fondamental non plus c'est plutôt pas mal je prends j'occupe bien sûr on pourra même pousser pour se débarrasser de ça je pense qu'on va le faire parce que c'est toujours très chiant quand il y a des troupes qui traînent dans les coins elles n'arrêtent pas de nous détruire bon le daimo il a fait son taf clairement très très clairement il a fait son taf alors là ça va peut-être gueuler un peu on va réparer le château ça ne devrait pas gueuler longtemps et du coup on va peut-être commencer à progresser par là ça ça m'appartient donc il y aurait de la reconstitution c'est pas des routes maximum donc je pense qu'on va se placer par là avec lui il y a peu de chance que le rocacou nous sorte une armée monstrueuse venue de nulle part ça me paraît assez improbable lui on va l'envoyer là et avec cette armée là on pourra aller repousser ce vilain monsieur là bon par contre elle ne se reconstitue pas parce qu'on n'a pas de généraux mais bon on a quand même pas mal de yari on pourra faire un carré et balancer de la flèche ça devrait passer par contre on n'a pas réussi à rééquilibrer notre nourriture encore en plus on a cette armée de la carré là on va pouvoir rentrer dans le tas là ça va me faire plaisir les asanos je pense qu'ils ont peut-être même plus qu'une seule province maintenant deux provinces encore il y en a une qui se qui se défend là au niveau commerce il y avait toujours lui là qui pouvait commercer mais je crois qu'il nous déteste vraiment beaucoup trop malheureusement ok on va peut-être souffrir sur ce front là mais les renforts arrivent les gars tenez bon tenez bon tenez bon on va pouvoir se débrouiller donc ici on a amené tous nos ninjas on a donc normalement trois ninjas sur le champ de bataille prêt à foutre un peu le le dawa ici je pense que du coup on va réparer pour stabiliser un petit peu on va regarder ah oui non du coup vu que j'ai eu le crash je sais pas où est-ce qu'on a des rébellions en cours alors du coup il va falloir que je fasse le tour ok ici on avait géré ici c'est à 3 ici c'est à 4 là c'est à 5 à 10 là c'est à 1 ah là ça gueule où ça ici non ici oui ici c'est parce qu'on vient de le prendre pas de problème ça va se régler l'arrière pays il tient bien et les deux provinces là elles tiennent bien aussi ok très bien donc il y a ici éventuellement où ça va peut-être gueuler un peu selon la selon si la bouffe reste ou pas mais pour l'instant c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal on va garder un petit peu de sous peut-être on va vérifier nos armées donc le daimo il a fait son taf là on est coincé ici on se reconstitue un peu là on fait le siège vous avez terminé ici c'est l'armée ok qui a siégé on est bien et les agents est-ce qu'il y en a que j'ai oublié ici le metsuke il fait sa vie on n'a pas besoin de lui pour autre chose ici on est coincé dans la ville ici alors ici on peut tenter un baraibe mais je pense que ça vaut vraiment pas le coup de dépenser de l'argent pour ça on va plutôt aller éclairer un petit peu ce qui se passe donc le asano on l'a annihilé je pense qu'il lui reste sa capitale là-bas je ne sais pas je ne sais pas où dans le coin là ici mais ça ça on va le prendre très facilement ça va tomber comme un frimur on va pouvoir envoyer le daimo titiller par ici ça sent la fin pour lui et là on a un moine qui du coup peut pas se déplacer plus ce qui est très bien là ok très bien bah du coup on va arrêter l'épisode là on passera le tour la prochaine fois normalement ça devrait compléter avec le crash parce que j'ai tourné là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit message à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé à mettre un pouce etc vous connaissez la chanson mais la série se passe très bien donc j'en profite pour remettre un petit coup merci à toutes et à tous d'avoir regardé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao